Qu'est-ce que tu veux nous partager comme réflexion par rapport au copyright et à ce qu'on devrait changer avec ce truc-là ? Écoute, déjà, moi, je suis excité comme une puce parce qu'avec le chaos dans lequel on est en train de tomber, évidemment, il va y avoir un effondrement total d'un certain nombre de choses, mais de l'autre côté, également l'émergence d'autres choses. Et notamment, moi, ce que j'espère, c'est l'effondrement de tout ce qui est propriété, et notamment plus particulièrement d'ailleurs de la propriété dite intellectuelle, qui est en train de nous foutre en l'air complètement depuis des dizaines, des centaines d'années. Et j'espère bien qu'avec ce chaos dans lequel on rentre, on va enfin arrêter ces conneries de copyright, de patent. Tu sais qu'il y a maintenant des attornies qui se créent juste pour créer des patents, pour ensuite attaquer, que ce soit un éditeur de logiciel ou qui que ce soit qui fabrique quoi que ce soit. Donc ça, ça me gonfle, juste que ça me gonflait déjà depuis des années. Et là, je me dis, chouette, on a peut-être une chance, avec la révolution qui va arriver, d'arrêter toutes ces conneries. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait d'en parler, entre le copyright, le copyleft, le creative commons, le public domain, le domaine public, etc. Évidemment que moi je milite en faveur de rendre le savoir, de rendre la connaissance, de rendre l'information libre. Libre au sens où, quand je crée quelque chose et que j'ai envie que ça soit partagé avec les gens, eh bien j'ai envie qu'ils puissent effectivement l'utiliser et le repartager. Voilà. Donc moi personnellement, je suis un adepte absolu de l'open knowledge, comme on dit aussi, etc. Voilà. C'est ça que je voulais. C'est juste un coup de gueule ou un coup d'espoir que je voulais formuler aujourd'hui avec beaucoup, beaucoup d'excitation, en fait. Voilà. Ah ben moi ça m'a excité ton thème. On en profite pour saluer ceux qui sont sur le chat. Hervé, Marie-Josée, n'hésitez pas à réagir, etc. C'est un coup de gueule et à la fois on se dit, mais depuis quand ça couvre, comment c'est arrivé ? Alors ce ne sont pas des questions que je te pose. On va plutôt parler des solutions. Tu sais que sur TechStay, on a créé solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, nous là ? Déjà nous, on peut mettre tout ce qu'on crée dans le domaine public ou alors en Creative Commons 0 ou alors en Copyleft. D'accord ? Il y a plusieurs manières effectivement de dire ce que je crée moi, je le mets à disposition du public pour réutilisation, pour modification, avec ou sans d'ailleurs mention de qui a été à l'origine d'un truc ou d'un autre truc, notamment dans le domaine de l'expression des idées. Bon, c'est vraiment gonflant de voir que, y compris sur les réseaux sociaux, on n'est pas capable de faire quoi que ce soit sans se faire immédiatement targuer de plagières ou de copieurs éhontés ou de je ne sais pas quoi, alors même que tout le monde a les mêmes idées en même temps. Il ne faut pas exagérer. Il y a 4 milliards d'individus sur Terre. D'ailleurs, ne me dis pas que le super processus que tu as inventé dans ta tête et tu as mis des petits carrés autour pour en faire une image, dire « Ah ça c'est copyright, ah ça c'est trademark », enfin bon bref. Voilà. Donc pour moi, c'est mettons déjà nos propres créations dans ce modèle-là et militons en faveur de ça. Mais est-ce que le problème, ce n'est pas que des gens se sont construits sur l'idée que être artiste et créer, c'était un métier et que du coup, ils voulaient arriver à en vivre ou est-ce que là, on fait mal à plein de gens en disant ça ? Ce n'est pas que pour les artistes d'ailleurs dont je parle. Moi, je ne parle pas pour les artistes, je parle pour les coachs, les consultants, les indépendants, les freelancers, tous les gens dans le business qui fabriquent des choses et qui essaient. Par exemple, quand j'étais dans la grosse boîte pour laquelle je travaillais il y a quelques années, on faisait appel souvent à des consultants externes qui avaient des méthodes, tu vois, des méthodes par exemple pour correctement, je ne sais pas, par exemple bâtir des solutions répétitives ou alors pour faire un processus de vente ou se caler avec un processus d'achat. Tu vois, les fameuses méthodes de vente ou les fameuses méthodologies pour, d'accord ? Eh bien, à chaque fois, ce qui se passait, c'est que dès qu'on commençait à vouloir déployer ce type de méthodologie, ce type de processus, eh bien, tout s'arrêtait parce qu'évidemment, le gars, il venait avec son copyright, il venait avec son... Attendez, si vous voulez effectivement que vos autres partenaires, que vos commerciaux, que tout le monde soit formé, eh bien, il faut en passer dans la case propriété intellectuelle. Et donc, ça nous empêchait en fait, dans la réalité, ça nous empêchait de déployer. Et par les temps qui courent, dans les mois qui vont venir, il va falloir y aller au charbon, d'accord ? Il va falloir pouvoir former les gens, il va falloir pouvoir faire des choses. Et si chaque fois, on est bloqué par des questions de patents, de copyright, de propriété intellectuelle, j'en passe et des meilleurs, eh bien, on se recroque-vie et on ne fait rien du tout. Voilà. Et alors, du coup, ma dernière question en lien avec ton intervention, c'est, il faut bien que la valeur qui est quand même créée au bout d'un moment, eh bien, on puisse en tirer quelque chose. Alors, où est-ce qu'on met la valeur ? Comment les gens qui créent dans n'importe quel domaine, comment eux, ils vivent et comment ils font pour manger, tout simplement, en fait ? Eh bien, écoute, si tu lis l'entreprise altruiste, tu connais, toi, Reinventing Organizations, l'entreprise altruiste, les entreprises libérées, Opal, altruiste, etc., humaniste, toutes ces sociétés-là, aujourd'hui, elles donnent tout. C'est-à-dire qu'elles donnent tout, regarde, c'est même marqué ici, s'enrichir en donnant tout, d'accord ? S'enrichir en donnant tout. Par exemple, je donne ma connaissance, je donne mon savoir et en contrepartie, évidemment, que les clients, ils vont avoir envie de travailler avec moi et encore plus, parce que même si je donne mon savoir théorique, celui qui serait dans un mode copyright, eh bien, derrière, je vais pouvoir récupérer en contrepartie, par obliquité, je dirais, les fruits de ma générosité, de mon altruisme. Alors là, pour ça, il faut un peu lire les auteurs comme Thomas Piketty, d'ailleurs, dans Capital et idéologie. Il parle en long, en large et en travers du propriétarisme et de tout ce qu'on fait pour la propriété. Eh bien, les conclusions sont à peu près les mêmes, d'ailleurs, pour les autres types de propriétés que la propriété intellectuelle. Ça fout le bordel dans tout le monde, toutes ces histoires de propriétés. Voilà. En plus, quand c'est intellectuel, c'est-à-dire la propriété d'un bien que si tu le donnes, tu l'as encore, en plus. Un bien intellectuel, quand tu le donnes, tu l'as encore. Ce n'est pas la même chose pour l'image elle-même de ton art. Par exemple, si tu es un artiste et tu peins de la peinture, évidemment, la peinture, quand tu la vends, tu en refais une deuxième. C'est autre chose. Voilà, effectivement. Et donc, peut-être que la conclusion de tout ça, c'est que peut-être l'humanité se prime de passer au niveau supérieur, tout simplement parce que certains veulent briguer. Voilà. Eh oui, le geste, il est vraiment... Et tu le fais en même temps que moi, comme ça. Ah non, non, voilà. Et donc, quelque part, on ne se plaint de pas être riche, parce que peut-être on ne sait pas voir à la vraie richesse où est-ce qu'elle est. Merci Loïc, en tout cas, d'être intervenu. Merci à toi. Avec plaisir. Salut, à la prochaine. À une prochaine. Ciao.